Bonjour et bienvenue sur ce plateau pour une émission spéciale dédiée à Amosport Business School. Aujourd'hui je reçois Mathilde Beignet. Mathilde Beignet, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Comme vous l'avez dit, Mathilde Beignet, je suis une diplômée d'Amos de l'année 2011. Je suis rentrée en 2009 et sortie en 2011. J'ai obtenu mon Master 2 de Management des organisations sportives. Et alors depuis vous avez été embauchée, vous travaillez dans quelle entreprise ? Je travaille dans l'agence Quarterback qui est une agence de communication par le sport dans laquelle j'avais déjà fait mon alternance en dernière année d'Amos et qui m'a embauchée par la suite en CDI. Donc une alternance réussie ? Oui. Alors Quarterback, que fait cette entreprise et vous, quel est le rôle que vous y jouez ? Alors c'est une agence de communication par le sport globale, donc on a plusieurs pôles. On a un pôle qui fait de l'organisation et des séminaires pour des entreprises et donc qui par la suite organise des événements. Et ensuite moi je suis dans le pôle de relations publiques qu'on appelle maintenant Hospitalité qui crée des packages, qui vend et crée des packages sur des événements comme Roland-Garros, le Stade de France. Donc les packages ce sont des déjeuners, dîners ou cocktails qui sont le jour des événements pour les clients VIP. Donc le client vous commande une prestation ? Voilà. Et vous honorez cette prestation ? Tout à fait. Alors un exemple précis ? Alors pour Roland-Garros par exemple, sur les 15 jours, on a 2200 clients qui ont trois prestations différentes dans trois lieux, à l'intérieur du stade et à l'extérieur du stade. Et ce sont des déjeuners. Par exemple une entreprise veut inviter une dizaine de clients et ils font appel à nous pour qu'on puisse leur organiser leur déjeuner et tout le formatage derrière, inviter les clients et être en communication directe avec eux. C'est un rôle de responsabilité, Quarterback c'est l'entreprise dont vous rêviez. Exactement. Et ce rêve est rendu possible grâce à Amos. Alors racontez-nous un peu votre parcours. Eh bien au préalable, j'avais déjà postulé quatre fois d'être sur cette entreprise. Quatre fois sans succès ? Sans succès, y compris la première année d'Amos qui était également en alternance. Et la dernière année d'Amos, ils m'ont appelé, j'ai pas eu besoin de postuler. Ils sont venus à moi. Alors qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est la formation délivrée par Amos ? La formation délivrée par Amos, c'est le stage que j'avais eu au préalable en alternance en première année. Alors qu'est-ce que vous avez appris chez Amos qui sert aujourd'hui dans votre métier de tous les jours ? L'organisation, parce qu'il faut quand même allier travail et école. Donc être quand même polyvalent et être à tous les postes, à tout moment et le faire bien si possible. Alors quel est le rapport avec le sport entre Quarterback et la formation Amos dans votre métier de tous les jours ? Quel est le rapport avec le business du sport ? Amos nous apprend tout ce qui existe, tous les métiers du sport. Et après on les met en application dans notre stage. Et en l'occurrence, c'est ce que je fais maintenant dans mon travail. C'est-à-dire que vos clients sont très connaisseurs du sport et vous, vous essayez d'aller dans leur sens ? Eux, non. Clairement, les clients sont là pour le côté sportif, donc pour venir à l'événement. Et le but est que justement, il n'est pas à voir les coulisses et on doit faire en sorte que tout se passe le mieux pour eux. Donc nous, au préalable, on a déjà tout appris. On sait comment fonctionnent justement les fédérations, les stades. C'est ce qu'on a appris à l'école aussi. Ce qui fait que personne ne voit rien de ce qui se passe. Les clients ont l'impression que tout coule tout seul et que tout est normal. Vous agissez en coulisses. Exactement, toujours. Alors, est-ce que ça a été précieux pour vous, l'alternance entre votre entreprise qui vous a embauchée et la formation à Mauss ? Oui, parce que déjà, être en entreprise, une fois qu'on y a un peu goûté, c'est difficile d'en repartir. Et le fait d'avoir cette alternance trois semaines, une semaine, est quand même bien. Dans le sens où trois semaines en entreprise nous permettent d'être bien dedans et la semaine où on est à l'école, on reste en contact toujours avec l'entreprise. Mais on apprend encore plus de choses qu'on peut rapporter en entreprise la semaine suivante. Alors, un conseil pour les étudiants qui aimeraient suivre vos traces ? Il ne faut pas être fainéant. Il faut vraiment avoir de l'acharnement dans le sens où l'entreprise n'est pas forcément, enfin, ça l'est un peu plus maintenant, mais n'est pas forcément facile à trouver. Il faut savoir expliquer le rythme de l'alternance que les gens ne connaissent pas beaucoup et qui peut faire peur et montrer qu'on est complètement polyvalent. Alors, être acharné, c'est le conseil de Mathilde Beignet. Mathilde Beignet, merci beaucoup. Merci à vous.